Musique Qu'est-ce que c'est ? Je peux me promener dans la ville mais sans y être vraiment ? Bienvenue sur iTowns, la petite voie, une plateforme de visualisation 3D utilisée par le géoportail de l'IGN. Incroyable, je peux observer notre globe depuis l'espace et zoomer jusqu'au coin de ma rue. Eh oui, la plateforme possède de nombreuses applications. Tu veux connaître la hauteur de ta maison ? Facile ! Tu as juste besoin de ta souris. Car avec iTowns, tu peux faire des mesures directement en ligne sans te déplacer. Il est également possible de faire des simulations. Par exemple, si un urbaniste veut savoir comment ce panneau ou ce nouvel arrêt de bus s'insèrera dans le paysage. Ou encore plus fort, modéliser un bâtiment entier. Et on peut même simuler quelles seront les conséquences d'une montée des eaux dans un quartier. S'il y a tant de possibilités, c'est que cette plateforme permet de visualiser en même temps un très grand nombre de données hétérogènes, régulièrement actualisées et géoréférencées, c'est-à-dire des données dont on connaît avec exactitude la provenance géographique. Mais quelle est l'origine de ces données ? Les données proviennent de plusieurs sources différentes, notamment des capteurs positionnés sur des satellites, des avions, des drones, des sacs à dos portés par des professionnels à vélo ou à pied, et même sur des voitures. Un peu particulière. Je connais ces voitures. Ce sont les voitures stéréopolis de l'IGN. Et sur le toit, qu'est-ce que c'est ? Des caméras et des lidars. Attends, je t'explique. Ces voitures sillonnent les routes françaises pour décrire la ville en trois dimensions. Comment ? Grâce à une tête de cinq caméras. Quatre pour les côtés et une pour le ciel. Tous les cinq mètres environ, clic ! Cinq photos sont prises. Mise bout à bout, elle crée un panoramique. Comme le véhicule est muni d'un système GPS, on sait exactement où les images ont été capturées. Mais il s'agit d'images en 2D, pas en 3D. Bien observé. Pour que ces images deviennent navigables en trois dimensions, il manque une chose. La forme des bâtiments et leurs coordonnées GPS. On pourra les trouver dans les bases de données de l'IGN constituées de référentiels cartographiques, de prises de vues aériennes ou de modèles 3D produits par les régions, les départements ou les communes. Ainsi, on connaît la forme des bâtiments et leurs images. Il suffit ensuite, grâce à un algorithme, de projeter le panoramique le plus proche sur la forme du bâtiment qui correspond. Et voilà une image en 3D. Et tu as parlé d'autre chose aussi, le lidar. Oui, il s'agit d'un appareil qui utilise la lumière, notamment le laser, afin de mesurer des distances. Comment ? L'appareil envoie un faisceau laser qui balaie l'environnement proche. Le laser est réfléchi par tous les éléments et est capté par un collecteur de lumière. On connaît la vitesse de la lumière, alors il suffit d'analyser le temps effectué pour un aller-retour pour déterminer la distance des objets. Grâce à cela, un algorithme reconstitue numériquement une image en 3 dimensions de la zone en nuages de points. L'utilisation du lidar ne se limite pas aux véhicules stéréopolis. Prise de vue aérienne, modélisation des forêts ou de lieux clos comme le métro, il possède de nombreuses applications. Forêt, métro, on ne peut pas y aller en voiture dans ces lieux-là. Alors, comment fait-on ? Il existe un sac à dos très pratique équipé de multicapteurs développés à l'hygiène. Il permet de numériser de manière fidèle pour les endroits difficiles d'accès à un environnement en 3D. Tous les défis sont relevés. Avec iTowns, les applications sont infinies. Elles sont même là où on ne les attend pas. Par exemple, les services d'urgence disposent d'un outil supplémentaire pour préparer leurs interventions et gérer des crises à distance. Simulations diverses, modélisation, visites virtuelles de milieux complexes, égouts, galeries techniques peuvent faciliter les opérations des équipes sur le terrain. Impressionnant ! Avec iTowns, tout devient possible.